10 janvier 2020, c'est la journée nationale des religions endogènes au Bénin depuis 8 ans 92 qui a abrité la première édition, c'est le cœur léger qu'adeptes et profanes valorisent leurs identités et diversités culturelles. A cette occasion, mesdames et messieurs, bonsoir et bonne fête des religions endogènes à toute la communauté vaudou du Bénin. Le deuxième et dernier numéro du Grand Rendez-vous de cette semaine, c'est tout de suite MNN, on suit cette vidéo et on se retrouve tout juste après. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, reliefs multiformes, faunes et barques naturelles, plages ensoleillées, cités balnéaires ultramodernes, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, braves peuples, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin, il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Voilà, nous avons quatre briques au menu ce soir, journée mondiale des tortues marines. C'était jeudi dernier et oui, tous les 8 janvier, les tortues marines sont à l'honneur et au Bénin. C'est l'occasion de revenir sur les dangers encourus par ces espèces et les différents moyens pour les protéger. Nature et bien-être reçoit un grand défenseur des tortues marines à ce sujet. Ce soir, l'espère aujourd'hui s'intéresse à la profession de coach. On pourrait presque affirmer que c'est le métier en vogue, le métier du moment, tellement il a le vent en poupe. Il s'il est vrai que tout le monde peut avoir besoin d'un coach. Comment trouver le bon ? Et bien, on répond à cette question dans la rubrique « Espères, articles et tests de loi » régissent maintenant le secteur du numérique ici au Bénin. Et pourtant, bon nombre d'acteurs du numérique se demandent si tous les hommes de loi peuvent défendre leurs intérêts. Sommes-nous justement à l'antichambre d'un besoin de spécialisation dans le domaine ? On y répond sur autant savoir. Horizon Culture, ce soir, nous amène vers un domaine, un domaine du livre très peu connu. Il s'agit du monde de l'édition. Sans eux, beaucoup de livres ne paraîtraient pas. Les éditeurs, avec notre invité sur Horizon Culture, on en parle avec Sennifer, sa TV et son invité. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Et vous le savez, c'est à 1945. Avant, il ne faut bien que le bal des plateaux des marines commence par Nature et Bien-être. Voilà, c'est la journée nationale des tortues marines sur Nature et Bien-être. Avant de recevoir Amandine, Annie Ambossou et son invité, on suit ce reportage. Janvier, l'un des mois propices à l'éclosion des oeufs des tortues marines au Bénin. Durant cette période, les tortues olivâtres, vertes, luttes et la tortue imbriquées prennent d'assaut les côtes béninoises. Les mâles arrivent très rarement, donc c'est les femelles qui viennent. Depuis déjà le mois de juillet jusqu'en février, vous allez voir les tortues marines femelles venir pondre sur une côte. Et les oeufs pondus restent dans l'intervalle de deux mois avant d'éclore et laissent les bébés partis d'eux-mêmes. Les bébés prennent toujours la direction de la mer lorsque les oeufs arrivent à éclore. Aujourd'hui, les quatre catégories de tortues deviennent rares. Et pour inverser la tendance, les ONG et autres amoureux de la biodiversité mènent une lutte implacable contre les braconniers et même les habitants des zones côtières. Lorsqu'une tortue marine vient à la côte pour pondre, elle est systématiquement ramassée, mangée. Et les oeufs sont également ramassés et mangés. Lorsque vous allumez, vous avez des phares dans des maisons, des lumières à la plage sur des maisons, ça déroute la direction vraiment des tortues marines. Lorsque vous faites beaucoup de bruit, ça dérange les tortues marines. Lorsque vous mettez des habitats, ça veut dire que vous occupez impidemment ces habitats à la plage. Voilà les dangers sur lesquels on doit réfléchir pour voir comment sensibiliser les occupants de ces plages-là pour qu'ils trouvent d'autres sites et comprennent que ces habitats ne sont pas les habitats pour des hommes. Mais c'est pour ces tortues marines-là. Il faut les ménager, tout simplement. Et je pense que si l'État prend ses responsabilités en prenant des lois et des décrets, tout cela peut cesser. Protéger cette espèce au Bénin, ce n'est pas sans intérêt. Le pays peut en tirer des profits à travers le développement de l'écotourisme. Que tout le monde, tous ceux qui sont dans les écosystèmes de ces espèces marines prennent conscience que ce sont des espèces vraiment à protéger, comme nous l'avons vu dans d'autres pays où il y a le phénomène Arigbada, où dès que la saison arrive, il n'y a pas de place pour marcher à la plage parce que la plage est tellement peuplée de tortues marines. Et ça fait une curiosité, ça fait une richesse parce que c'est de l'écotourisme mondial et tout le monde va voir, il s'agirait des divises pour ces pays-là. Depuis des années au Bénin, on célèbre le 8 janvier la journée nationale de la protection des tortues marines. Une occasion de rappel à l'ordre et d'invite des citoyens à une prise de conscience de l'urgence à sauvegarder cette espèce menacée de disparition. Voilà, tortues marines en danger. Comment les protéger ici au Bénin ? On répond à la question avec Amandine Aniambosou et son invité. Son invité, vous le connaissez, c'est un habitué du plateau de Nature et Bien-être. C'est un grand défenseur. Vous savez de quoi je parle. Amandine Aniambosou. Bonsoir à vous. Est-ce qu'il faut encore présenter notre invité ? Je ne pense pas, parce que quand même, il a eu le temps de démontrer son savoir-faire sur ce plateau à mettre reprise. N'est-ce pas ? Donc, tout le monde connaît M. Patrice Sabou. Il est naturaliste, environnementaliste et activiste. Il défend la cause des animaux, la cause de l'environnement et tout. Il est un peu partout, quoi. Mais sur ce sujet, c'est un défenseur des tortues marines. Moi, ma première question, c'est de savoir quel est son intérêt, justement. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous impliquer dans cette défense-là des tortues marines ? C'est Dieu même qui l'avait dit. Il a créé l'homme. Il finit par dire, je vous confie la gestion du monde. Allez protéger et vous allez bien vivre de cela. Donc, sans veiller sur l'environnement, sans veiller sur le cadre de vie, vous-même, vous n'êtes rien. C'est-à-dire que vous restez dans les ordures, les pourritures et ça ne vous donne aucun bien-être. Par rapport aux tortues marines, c'est dans la chaîne alimentaire. Si vous rentrez dans la mer, vous voyez que chaque espèce a son rôle. Et si on brise la chaîne quelque part, les autres vont en souffrir. Quel rôle joue alors les tortues marines dans la chaîne alimentaire ? Vous connaissez les méduses ? Oui. Les méduses, c'est des espèces vivantes aussi qui sont blanchâtres, mais que les poissons, les méduses mangent des poissons. Vous voyez, non ? Donc, si ces méduses n'étaient pas là pour servir de proie, pour être mangées, c'est-à-dire pour être mangées par les... Alors, si on se comprend bien, les tortues marines, elles mangent les méduses pour protéger les poissons. Les poissons. Et vous voyez, il y a des fois où la tortue confond ces méduses à des sachets plastiques. Ok. Vous voyez, non ? Et dès que ces sachets plastiques sont consommés par les tortues marines, elles sont étranglées. Asphyxiées. Asphyxiées complètement. Et ça, la chaîne se rend. C'est ce qui explique qu'on retrouve sur nos plages, nos bêtes des tortues qui échouent. Il y a deux, trois ans, sur les plages, on a eu beaucoup de tortues mortes. Tortues marines qui sont mortes. Ce n'est pas que ça. À cause des sachets plastiques, il y a un lien entre les tortues marines et puis... Et la protection de l'environnement. Voilà. Et la protection de l'environnement. Entre autres, les grands engins de pêche qui sont sur les mers servent aussi pour construire des dangers pour ces tortues-là. Vous voyez que ces tortues sont tuées, écrasées, massacrées, passées... Quand vous parlez de grands engins, vous parlez des grands navires... Des bateaux, les grands navires. Qui viennent pêcher en eau... Avec l'eau, avec les filets. Les filets qui sont comme des moustiquaires, qu'ils éteignent comme ça. Ils ramassent, ils tuent tout. Donc, c'est pour ça qu'il y a des réglementations. Oui, mais juste... Maintenant, on prend l'attention, Marie, vous venez de parler des menaces. Donc, il y a l'homme. Quelques menaces. Quelques menaces. Il y en a d'autres ? Il y en a d'autres. Ok, c'était l'homme. Donc, vous avez commencé déjà par dire l'homme. Lorsque les bébés, par exemple, les bébés sont nés et sont livrés et laissés dans la mer. Si nous avons 200, peut-être 200 bébés, ils sont lâchés dans la mer. À peine 2 ou 3% ont la chance de survivre. Et pourquoi ? Parce que dans la mer, il y a beaucoup d'autres menaces. Il y a les crabes, il y a les grandes espèces qui vont à leur assaut, qui les mangent. Je viens de parler des bateaux, des filets et autres. Les pêcheurs même qui sont sur la mer peuvent accidentellement les tuer. Donc, c'est dans la mer, ça. Mais avant que cette torture, ces urnes ne deviennent bébés, donc les hommes les ramassent et les mangent. Les chiens sont sur la mer. Les crabes sont là-bas. Vous voyez ? La menace, c'est partout. La menace, c'est partout. Et les hommes aussi, non contents d'occuper toutes les terres fermes, vont construire encore sur les plages. Parce qu'ils sont des privilégiés. C'est eux qui ont l'argent pour aller occuper les plages. Mais quand on prend les plages, il y a des autochtones, il y a des gens qui sont nés sur les plages. Ils disent qu'ils sont de là-bas. Et eux, ils comprennent mieux la signification de la vie des tortures. D'accord. Ce sont les communautés locales. Mais vous avez dit tout à l'heure que les populations mangent les oeufs et autres. Comme tout être animaux et tout être animal, la tortue, on la mange. Oui, mais je voudrais vous dire que lorsqu'on dit qu'on est pêcheur, on ne va pas sur la mer pour pêcher des tortures. On va à la mer pour pêcher des poissons. C'est écrit ou que la pêche seulement, c'est pour les poissons ? Non, non. L'habitude alimentaire de nos communautés pêcheurs, c'est le poisson. Le poisson, ça ne doit pas être la tortue. C'est la crevette. On ne nous a jamais dit que le pêcheur va dans la mer pour aller pêcher des tortures. Ce n'est pas possible. Et là, encore, c'est des tortures géantes. Et lorsqu'elles rentrent dans ton filet, elles peuvent déchirer tes filets. Parce que les filets ne sont pas adaptés à attraper ces espèces-là. Vous avez cité alors les menaces. Vous avez parlé tout à l'heure des sanctions. On va déjà parler de ce qu'il faut faire pour protéger ces tortures marines qui sont en danger. La réglementation d'abord. Il y a des conventions internationales. La convention d'Abidjan sur les espèces migratrices est très claire. La tortue est une espèce migratrice. Migratrice. Elle n'appartient pas seulement au Bénin. C'est tous les pays côtiers. Avec qui nous partageons l'océan. L'océan. Les océans considèrent un refuge paisible pour ces espèces-là. Mais c'est pour ça qu'on a mis les conventions en œuvre. Entre autres, la convention d'Abidjan. D'accord. Tout notre pays aussi a ratifié cette convention-là. Donc, il faut respecter ça. Et la convention dit que ces espèces sont des espèces à protéger intégralement parce que des espèces en danger. Et mis à part la convention, qu'est-ce qu'il a fait au niveau local pour protéger ces espèces-là ? Nous avons également des tests réglementaires. On ne doit pas aller dans la mer avec n'importe quel engin pour aller pêcher n'importe quelle espèce. Ces lois existent. Ensuite, nous avons également les cultes, nos cultes endogènes. Parce que pour aller dans la mer, les gens prient, voici, on le dort. Et il y a même des jours de repos. Il y a des études qu'on ne doit jamais pêcher. Ça existe. Mais puisqu'il y a aussi, il y a maintenant... Nous sommes dans le modernisme. Profération. C'est la profération de tout ceci est sacralisé aujourd'hui. Donc, on ne respecte plus tellement ces règles traditionnelles qui contribuent à protéger ces espèces-là où les lois ont échoué. Si vous permettez, je crois qu'Amandine me disait un jour qu'on a parfois l'impression que tous ces rites et traditions ont été faits dans le but de protéger l'environnement. Quand on prend les forêts, ce n'est pas de forêt. Quand on prend des jours où on est interdit d'aller sur la mer, tout ça aussi, c'était pour protéger l'environnement. Normalement. Donc, pour vous, c'est des valeurs à préserver. Si vous allez à Grand-Propo, vous allez voir, les Anguétos sont mis à contribution pour sensibiliser. Nous ne devons pas, si nous continuons à faire ça, nous allons tout perdre. Et l'intervention des ONG alors ? Oui, c'est ce que nous ne faisons rien et qui n'est pas déjà dans le milieu. Il faut accompagner ceux qui existent déjà. Et on les accompagne dans leur tradition. Et avec la loi, on pense que nous devons réussir. Mais là, les lois peinent à prendre de l'efficacité. On ne va pas revenir. Non, non, c'est ça. Ça, c'est nous. C'est les hommes, ça. C'est les hommes qui retiennent le choix. Elle appelle la loi à l'endroit de ces populations. C'est pour dire que moi, je félicite toutes les communautés locales. Parce que c'est elles qui ont décrité le 8 janvier comme Journée nationale des tortures marines. Il faut les féliciter pour ça. Et que les autorités accompagnent ces efforts des communautés locales pour que la sauvegale de nos parents soit réalité. Nous avons vu qu'à Grand-Propo, le Conseil communal accompagne déjà très bien les efforts. Il faut que le ministre chargé du cadre de vie et de l'environnement aussi contribue à ça. D'accord. Donc, nous avons le phénomène de l'Arigwada. Nous voulons l'avoir ici à Grand-Propo pour que les gens puissent vraiment venir visiter. On n'a pas, les gens n'ont pas cette culture de venir au Bénin, de venir voir les tortures marines. C'est extraordinaire. Et c'est des espèces inoffensibles. Il faut les avoir et elles peuvent même vous porter. Il faut les avoir avec soi et leur contre soi. Non, ça me donne envie d'élever une tortue. Je ne sais pas si c'est possible. Ça prend du temps. On peut lever une tortue marine à la maison ? Je ne pense pas que vous pouvez le lever jusqu'à la fin de vos jours. Vous serez à la retraite et ce sont vos enfants qui vont s'en occuper après. Et c'est toujours mieux. La nature vous en sera reconnaissante. Merci, merci, M. Padre Savo. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de BB24. Moi aussi, je suis très heureux de vous rencontrer. Merci de répondre, toujours fidèle. Je crois que c'est le lieu de présenter aussi nos vives félicitations à tous nos invités qui nous accompagnent au quotidien pour les différents plateaux du Grand Rendez-vous. Le Grand Rendez-vous se poursuit. Place à présent à une autre rubrique, autant savoir. Alors, autant savoir, ce soir, s'intéresse au numérique. Vous le savez, nous avons le code du numérique, mais pendant longtemps, on a eu l'impression que ce secteur du numérique était abandonné en matière de justice. Est-ce que nos juristes sont prêts, justement, à pouvoir utiliser ce code du numérique ? Est-ce qu'on a déjà des juristes qui peuvent être à même de pouvoir traduire les tests qui sont contenus dans ce code du numérique ? On s'y intéresse dans la rubrique « Autant savoir » ce soir, mais avant, on suit ce reportage. Un immense code, celui du numérique, un paquet de 647 articles qui régissent le secteur du numérique, pose le contexte et fait évoluer le Bénin dans un cadre rassurant de l'utilisation du numérique. Un tel secteur, vous devez vous en douter, génère des intérêts, source potentielle de conflits et appelle tout court à être organisé. Et l'organisation, sous quelque forme que ce soit, se traduit par un cadre réglementaire et législatif. Il y a des principes fondamentaux sur lesquels ce code se fonde pour pouvoir apprêter le cyber-environnement, le cyber-espace qui est cet espace dématérialisé et sans frontières. C'est pourquoi cette rencontre se veut donc la première activité de vulgarisation du code du numérique à travers le cadre réglementaire pour mieux appréhender son impact et les changements sur l'usage et l'outil numérique. C'est un document qui va nous permettre d'avancer dans différents domaines, que ce soit la dématérialisation, que ce soit le e-commerce, que ce soit la cybersécurité. Et donc, nous permettre d'évoluer dans un cadre qui, même si rien n'est jamais parfait, qui est suffisamment complet pour garantir une évolution du numérique, une maturité du numérique, un progrès de la maturité du numérique au Bénin qui est nécessaire pour notre développement. Ce que j'espère que nous allons voir aujourd'hui à travers les différents ateliers, c'est réellement comment parler de ce texte, comment diffuser les messages, comment utiliser ce texte de manière à ce que cette transformation que nous appelons de nos voeux se fasse dans les meilleures conditions pour le secteur du numérique, mais en fait pour l'ensemble des secteurs de notre vie et de nos activités. Avec le code du numérique, c'est la transformation de la société qui va inclure cette nouvelle composante dont l'impact est indéniable. Ce code a toujours été une source d'inspiration, une source de discussion diverse autour, je vais dire, de notre politique et de notre stratégie sectorielle. Ce code du numérique est important parce que cela hisse notre pays au rang de ces pays où la question de la prédictabilité du secteur ne se pose plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout investisseur, toute entité ou structure qui a envie de venir embrasser l'un des secteurs de l'économie numérique, aussi bien dans le domaine des communications électroniques que dans le domaine, disons, des services innovants, eh bien, toutes ces structures, toutes ces entités, ça va quoi s'en tenir ? L'ambition est donc de porter loin le code du numérique. Un engagement pris pour réduire les risques liés à l'utilisation du numérique au niveau de chaque citoyen. Mieux, le code entend instaurer un climat de confiance autour des usages du numérique. Voilà, eh bien, pendant longtemps, on a eu l'impression que le secteur du numérique était un no man's land, il n'y avait pas de justice dans le numérique et pourtant, la justice était bel et bien là, mais aujourd'hui, tout est réglementé. Nous avons des tests de loi, nous avons des articles que vous et moi, parfois, pauvres, hier, on n'arrive pas à comprendre, on a du mal à le comprendre. On a sur ce plateau un juriste, on espère qu'il s'y connaît mieux que nous. Bonsoir. Bonsoir, Alain. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alaoua Yassa. Enchanté. Juriste. Mais est-ce qu'on peut dire juriste spécialiste du droit du numérique ? Pas encore. Oui, on peut le dire dans une certaine mesure. La question, c'est de savoir est-ce qu'on est prêt. Oui. A priori, le juriste est toujours prêt parce qu'il a appris le droit, il a appris tout ce qui a rapport au droit et il peut toujours s'adapter très rapidement lorsqu'il y a de nouveaux tests de loi, comme dans le cas du code du numérique. D'accord. Mais si vous permettez, pendant longtemps, on dit par exemple qu'on a des avocats spécialisés dans le droit pénal, nous avons aussi des avocats spécialisés dans le droit des affaires. Est-ce que nous sommes en train d'aller vers une spécialisation aussi dans le domaine du numérique ? En tout cas, il faudra aller vers cette spécialisation parce que, comme par exemple en droit des sociétés ou bien en droit fiscal, le numérique a cette particularité d'être un domaine assez complexe où il y a plusieurs notions à s'éner, il y a plusieurs obligations à respecter et il ne suffira pas juste d'être juriste, généraliste pour se dire juriste spécialiste du numérique. Donc oui, on n'est pas totalement prêt. Il faudra encore affiner nos compétences en matière de numérique pour pouvoir répondre efficacement aux exigences. Justement, on va y aller étape par étape. Quand on a eu le code du numérique, il y a beaucoup de juristes qui disent qu'il y a des thèmes très techniques. Quand vous n'êtes pas un peu connaisseur du numérique, c'est des thèmes qui peuvent vous échapper tout de suite. Est-ce pour cela que vous pensez que c'est nécessaire la spécialisation ? Oui, au-delà de la terminologie, de la psychologie du numérique qui est particulière, il y a également des expertises particulières. Je vais vous donner un exemple très simple. L'huissier, lorsqu'il veut faire un constat, par exemple pour procéder à un dégapissement ou une ouverture forcée, il se rend sur les lieux, il prend des photos, il fait son procès verbal et il adresse un courrier au président du tribunal. C'est ce qui se faisait normalement. Mais dans le cas du numérique, comment est-ce que l'huissier parviendra, par exemple, à faire le constat que X personnes a violé l'intimité de Y personnes sur Facebook à telle heure ? C'est des éléments hyper particuliers. On demandera à ce tissier d'aller nous sortir l'adresse IP de celui qui a fait le poste. On lui dira de prouver que réellement, il était sur le mur de la personne, je pose un mur Facebook de la personne qui a effectivement fait cette publication. On dira, est-ce qu'il peut nous assurer que c'est la personne qui l'a fait ? Est-ce que c'est la bonne heure ? Donc vous voyez, il y a toutes ces techniques qu'il faudra mettre en place, qu'il faudra comprendre dans le numérique pour pouvoir être vraiment un juriste du numérique. Je vous comprends parce que la complexité du numérique, c'est qu'elle n'est pas statique. Elle n'est pas statique. L'information évolue et puis encore, la personne peut venir supprimer après. Si vous mettez une information, vous pouvez revenir supprimer comme quoi cette information n'est plus sur votre mur. Or, en temps, la diffamation est déjà en cours, elle est lancée. D'autres ont peut-être fait des captures qui ont été repartagées. Dans ce cas, comment, c'est-à-dire de quels atouts on a besoin en tant que juriste pour s'en sortir avec ce secteur du numérique ? Donc déjà, il n'y a pas de magie. On a besoin de se spécialiser. On a besoin d'apprendre. On a besoin de ressortir le code du numérique et de le lire en profondeur, de s'habituer à ce code-là. Apprendre également en allant faire des formations spécifiques liées aux droits du numérique. Apprendre également en allant aussi vers les informaticiens, ceux qui sont a priori pouvoyeurs du numérique, c'est-à-dire développeurs, logisticiens, créateurs de contenu, aller vers eux et apprendre de leur monde. Parce que le juriste internet, celui qui sera le juriste internet, c'est celui qui s'y connaît. Ah, vous avez même le nom déjà. Pour vous, le nom, c'est le juriste internet ? Oui, c'est le juriste internet. D'accord. Puisque ça existe déjà dans d'autres communautés. Ah, d'accord. On n'en a pas encore au Bénin. Donnez-nous un exemple de communauté où on en a. En France, il y a des juristes internet. En Belgique, il y a des juristes internet. D'accord. Donc, il va y avoir des juristes internet. On ne crée rien. On ne crée rien. On s'inspire des autres. On s'inspire. On apprend d'eux. On avance. Donc, c'est forcément quelqu'un qui s'y connaît un peu en informatique, qui a une très bonne base en droit et qui, voilà, peut parler un langage, un langage, comment on va dire, un langage de pont. D'accord. Un langage diplomatique entre le droit et le numérique, la technologie. Mais justement, vous, en tant que juriste, est-ce que vous pensez qu'on peut concilier les deux, le numérique et le droit ? Est-ce que ça peut se concilier ? Parfaitement. Je regrette souvent lorsqu'on me pose la question de dire, si je devais revenir en arrière et concevoir mon cursus, le contenu de mes formations, j'allais mettre un coup de code dedans pour qu'aujourd'hui je puisse facilement coder. Parce qu'au-delà même du fait que nous allons appliquer notre savoir juridique au domaine du numérique, nous aussi juristes, nous avons besoin de ce numérique-là. J'ai besoin, par exemple, de créer un code pour écrire rapidement mes attes. C'est un outil qui sera très utile à un auteur, à un huissier, à un avocat. D'accord. Mais aujourd'hui, pour le faire, il faudra que j'appelle un informaticien, que je lui explique. Lui, il ne comprend rien de mon droit. Il n'est pas dans l'esprit. Il n'est pas dans mon esprit. Moi, je ne comprends rien de tout ce qui est technique de son côté. Lorsque je lui dis qu'on soit moi une application, mais il faut que ça respecte la vie privée des autres, c'est ce qu'on appelle le privacy by design. Moi, j'ai besoin de lui expliquer ce que c'est que le privacy by design, en tant que juriste, il connaît ce que c'est que le privacy by design. Mais lui, il te dit, moi, j'ai des contraintes techniques. Moi, je connais HTML, je connais PHP, je ne connais pas tout ce que tu me dis là. Je ne connais pas ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu veux ou tu ne veux pas le produit ? Je dis, oui, je veux le produit, mais il me dit, moi, je ne peux pas te mettre une application sans recueillir les données personnelles. Mais si tu dois le faire, il faut que tu prennes une autorisation auprès de qui de droit ? Mais c'est qui cette personne ? On ne sait pas. D'accord. Donc, ce n'est pas seulement… Ah, je crois que c'est le lieu de dire, c'est l'autorité. Nous avons une autorité ici au Bénin aujourd'hui, qui est l'autorité de protection des données personnelles. Donc, on a besoin justement de… comment vous avez dit déjà ? Le privacy by design, c'est ça ? Le privacy by design, d'accord. Il faut aller là-bas et vous donner les informations. Donc, voilà, le numérique, le droit du numérique, le juriste d'Internet, c'est quelqu'un qui doit pouvoir naviguer entre ces deux, parce que ça lui est utile le numérique, mais également parce que ça doit s'appliquer aux professions qui l'entourent. D'accord. Mais quel est l'intérêt pour le pays ? Le pays dans lequel nous sommes justement d'aller faire des formations qui permettent justement d'avoir des juristes d'Internet ? Bon, je vais vous donner un petit exemple pour prouver l'intérêt. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les contrats informatiques. Le contrat informatique, c'est un truc qui allie le droit de propriété intellectuelle, le droit de propriété industrielle et tant d'autres choses. Avec un seul contrat informatique mal rédigé, par exemple, pour votre structure BB24, ça suffirait pour fermer la boîte. Parce qu'il suffit que, par exemple, un développeur qui a travaillé ici il y a deux ans réclame la propriété de tout ce qui se fait ici pour qu'on soit ébranlé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des contrats très structurants, il y a des contrats très importants dans le monde du numérique. Et aujourd'hui, presque tout le monde fait du numérique. Et puisque tout le monde fait du numérique, il va y avoir beaucoup plus de besoins en matière de contrats du numérique. Si on n'a pas de spécialistes qui s'occupent de cela, on est sûr qu'on va remplir le tribunal de commerce d'ici deux ou trois ans avec des litiges provenant du numérique parce qu'il n'y a pas eu respect de préalable. De la même manière, si vous suivez l'actualité, vous savez qu'en France, depuis l'année dernière, il y a une grosse promotion de ce qu'on appelle le RGPD, le Règlement Général de Protection des Données. Qui a énormément évolué depuis le temps. Voilà. Il y a pareil au Bénin. Et il faut craindre que dès bientôt, les autorités, la PDP notamment, commencent par sanctionner des entreprises qui ne respectent pas justement le code du numérique. Parce que vous avez parlé du code du numérique. En termes de protection des données personnelles. En termes de protection des données à caractère personnel. Donc, oui, il y a un intérêt. Un besoin de spécialisation. Il faut qu'il y ait un besoin de spécialisation. Mieux, non seulement il y ait un besoin de spécialisation, mais le marché a déjà anticipé. Et aujourd'hui, le marché de l'emploi est beaucoup demandeur de juristes spécialisés en Internet. D'accord. En novembre dernier, je pense qu'en France, en novembre dernier, on avait eu... Le juriste Internet était le poste le plus recherché sur le marché de l'emploi. Ok. C'est-à-dire que vous avez un avis de recrutement, le poste recherché, c'est le juriste Internet. C'était le juriste Internet. Un autre. Sur dix, vous avez huit qui étaient rapports à une spécialisation. D'accord. La demande est là. La demande, elle est là. Le marché a pris de l'avant. Et la demande n'est pas simplement là pour le Bénin. Elle est là au Bénin, au Niger, au Burkina, à Bidjan, à Bamako, elle est partout, elle est en France. Et celui qui est très bien formé ici peut bien faire valoir ses atouts ailleurs. Alors, à la Ouagia, ça, on peut donc demander aux jeunes qui cherchent un domaine pour voir un emploi, si vous avez envie de pouvoir trouver de l'emploi tout de suite, aller vers le juriste Internet. Oui, pourquoi pas. On peut dire ça aux jeunes qui ont une licence en droit. On peut dire ça également à quelqu'un qui a fait un master en droit ou une maîtrise en droit, de se spécialiser, de ne pas faire du droit pour faire du droit, de se spécialiser. Mais on peut également dire ça aux professionnels qui font déjà du droit, par exemple des avocats, par exemple des huissiers, par exemple des magistrats, de dire, OK, venez apprendre de cette spécialisation-là pour faire de vous des avocats spécialisés en droit du numérique. On peut dire ça également aux directeurs de l'informatique et du préarchivage des ministères ou bien des entreprises publiques pour dire, OK, venez apprendre à comprendre ce monde qu'est le monde du numérique parce que c'est une réalité nouvelle. On ne peut pas prétendre la connaître déjà. Il faut forcément aller vers et découvrir et se former. Alors, à la Ouagia, ça, je sais que vous aimez cette phrase. Nul n'est censé y aurait la loi. D'accord ? Nous avons un code du numérique qui a besoin d'être appliqué, mais pour l'appliquer, nous avons besoin aussi de spécialistes. On comprend donc aisément que le métier de juriste Internet est un métier d'avenir, un métier dans lequel il faut s'engager. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau d'Otent Savoir. C'est moi qui vous remercie. Il s'achève ainsi. Pour l'instant, on aura peut-être un format un peu plus élargi où on pourra parler de ce métier en long et en large. En attendant, nous allons accueillir Jennifer Sativy et son invité. C'est la rubrique Horizon Culture. Si, comme moi, vous adorez les livres, vous n'en aurez pas s'il n'y a pas de maison d'édition. Dans la plupart des cas, on a besoin d'un éditeur de livres pour avoir le livre, que ce soit en version numérique ou en version papier, peu importe comment vous aimez votre livre. Si vous aimez les livres, vous devez aimer aussi les éditeurs. On vous dit tout sur le domaine d'édition dans un instant, après avoir suivi ce reportage. Dieu Donné est éditeur de livres. Il totalise 15 années d'expérience dans ce secteur d'activité. Revenu de la France où il a servi pendant 10 ans, ce passionné du livre trouve dans son pays, le Bénin, un potentiel marché du livre. Un marché confronté, malheureusement, à l'inexistence de cet émaillon de la chaîne de distribution. Nous en tirons des profits, mais pas des profits énormes. Pourquoi ? Parce que le circuit de diffusion et de distribution du livre au Bénin n'est toujours pas installé. Il n'est pas en place. Ça commence par l'éditeur. L'éditeur qui va produire le livre et le libraire en bout de chaîne qui va vendre le livre. Mais entre le libraire et l'éditeur, il y a ce qu'on appelle les diffuseurs et les distributeurs de livres. Or, dans notre pays, ces deux maillons-là sont manquants, quasiment inexistants dans la chaîne du livre. Mais c'est vrai, pour qu'il y ait des diffuseurs et des distributeurs, il faut qu'il y ait un réseau important de libraires dans le pays. Les mots dont souffre le secteur du livre sont multiples. Et pourtant, le monde littéraire ne cesse de croître. Ici, au Salon National du Livre, on dénombre beaucoup de nouvelles parutions. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au marché, notamment de l'édition. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent également à l'écriture. On a de nouvelles plumes qui apparaissent dans le paysage littéraire. Mais malheureusement, je pense que la chaîne du livre a un problème d'organisation. Conséquence, les acteurs du secteur du livre peinent à tirer véritablement profit de leur production. Si nous considérons qu'il y a un million de personnes qui peuvent être la cible et donc constituer ce marché-là, et que si on estime que la moitié de 500 000 Béninois chaque année achètent ou pourraient acheter des livres, on aurait déjà un marché de quelques milliards de francs CFA par an. Ce n'est pas encore le cas. Très peu d'éditeurs vous diront qu'ils gagnent leur vie ou que les choses fonctionnent avec les publications, leurs productions. Aujourd'hui, la restructuration du secteur s'impose. Cela semble être la porte de sortie. C'est un travail qui concerne aussi bien les acteurs de la chaîne du livre que les gouvernants qui doivent travailler à améliorer les choses, en essayant notamment de mieux intéresser le public à la lecture et de mieux professionnaliser les différents métiers de la chaîne du livre. À quand la réorganisation du secteur ? Aucune idée pour le moment. Mais selon certains, les maisons d'édition autorisées à produire les ouvrages scolaires s'en sortent mieux. Voilà, on vous a bien suivi, Stanislas Limpon. Merci à vous pour ce reportage. Je répète, j'ai bien dit Stanislas Limpon. Il ne faut pas que j'écorche le nom d'un collègue. Moi, j'aime bien la question de faire à quand la réorganisation du secteur d'Université TV. Je ne sais pas si on aura l'occasion de pouvoir aborder cet aspect. Certainement parce que c'est important de réorganiser justement parce qu'il y a pas mal de choses à corriger. Et je suis sûre que ce n'est pas notre invité qui nous dira le contraire. Un invité que je vous laisse présenter, Stanislas Limpon. Monsieur Anisemengbeto, critique littéraire et auteur aussi, je pense. Donc, on le reçoit ici en tant qu'éditeur. Puisqu'on parle justement de l'édition des livres, quelles sont les conditions requises ? Déjà, j'aimerais que vous appréciez un peu, que vous nous fassiez une appréciation de l'éditeur dans la chaîne du livre. Alors, merci, madame la journaliste. Merci, madame Jennifer. En réalité, l'éditeur joue un rôle capital. C'est le maillon déterminant de la chaîne du livre parce que tous les autres acteurs sont en rapport forcément avec un éditeur. C'est-à-dire que l'écrivain, quand il finit d'accoucher ses idées sur du papier, il a besoin d'un éditeur pour la mise en forme, pour la réorganisation, l'orientation éditoriale, et ainsi de suite. Et l'éditeur a besoin d'un imprimeur pour multiplier les ouvrages et a besoin aussi d'un libraire pour la distribution. Et donc, quand on prend la chaîne du livre, l'éditeur est en relation forcément avec chacun des membres, chacun des maillons de la chaîne. Vous me rejoignez donc, on n'a pas un livre sans éditeur. Ça, c'est sûr. Vous aviez très bien introduit d'ailleurs. Mais quelles sont les conditions requises ? Parce que certainement, il y a des conditions. Oui. Alors, quand vous finissez d'écrire en tant qu'écrivain, vous vous portez vers un éditeur, une maison d'édition, et l'éditeur vous propose en réalité des types de contrats. Le contrat le plus en vue et le contrat normal, j'allais dire, c'est un contrat d'éditeur, contrat d'édition à compte d'éditeur. C'est-à-dire que l'éditeur, quand il finit de lire le manuscrit, le tapis écrit qui est proposé par l'écrivain, parce que ce n'est pas tout ce qui est écrit qui est publiable, l'éditeur, compte tenu de sa politique éditoriale, compte tenu de ses moyens financiers, compte tenu aussi de l'évaluation financière qu'il fait de la proposition à lui faite par l'écrivain, il dit à l'écrivain, je prends l'ouvrage et je le façonne, je l'imprime, je le multiplie et il y a un contrat entre l'écrivain et l'éditeur, dans ce cas, qui va entre 10 à 30% des bénéfices de vente selon le contenu de l'ouvrage et selon la qualité qui est proposée. D'accord. M. Méni Béton, si vous permettez, par rapport à ce type de contrat, justement, on a des auteurs qui, à la fin, ont l'impression de se retrouver avec un livre qui ne reflète plus leur pub, qui ne reflète plus ce qu'ils attendent forcément de cet ouvrage. Oui, là, c'est normal. L'auteur a plein droit sur son oeuvre. Lorsque l'éditeur, compte tenu de sa politique éditoriale, compte tenu du besoin du marché, l'éditeur est sur le marché et sait ce que le public atteint. D'accord. Donc, en fait, ils n'ont pas les mêmes objectifs. L'auteur, lui, il est dans l'art, il est dans l'esprit, il est dans la littérature. Et l'éditeur, lui, il est dans le marché, il est dans le mercantile. L'éditeur, paf, paf, non, pas tout le temps dans le mercantile. L'éditeur est dans l'esthétique, d'abord. Dans l'esthétique. Oui, c'est l'esthétique qui accompagne le mercantile. Donc, ce n'est pas l'esprit du guère. Il n'y a pas que ça. D'accord. Il n'y a pas que ça. Mais Annette, il faut quand même que l'auteur mange lui aussi. Donc, il faut le pousser parfois. Donc, je soutiens un peu les éditeurs. Sauf que je suis sûre que ce n'est pas toujours ça qui les guide, en fait. Oui, alors, quand vous dites que l'auteur peut se retrouver avec un ouvrage qui ne lui ressemble pas, il est libre, les contrats sont clairs. On ne peut pas imposer à un auteur une réorientation de son ouvrage qu'il ne voudrait pas. Non, 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 il est libre de dire non, il ne veut pas. Et l'éditeur aussi, si l'auteur veut lui imposer une manière de voir, l'éditeur a la possibilité de faire un encadré et d'indiquer que toutes ces idées, ou bien toute cette orientation, sont du désir uniquement. Ah, d'accord. Bien sûr, ça se fait. Et on le notifie dans l'ouvrage. On le notifie clairement dans un encadré. Il y a certains ouvrages, vous voyez, certainement que vous en avez, il y a certains ouvrages où on voit ça un peu au début. Mais l'autre question, je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, on a parfois l'impression que le rôle de l'éditeur est, si je puis dire, démystifié. C'est pour ça que je parlais des conditions tout à l'heure. Est-ce que n'importe qui peut se lever et corriger un livre préfacé, imprimer chez lui et se prétendre être éditeur ? Vous voulez parler d'être imprimeur qui se dise éditeur ? Exactement. Oui, alors, on parle souvent, il y a la terminologie publiée CA, c'est-à-dire chez l'auteur. D'accord. Oui, il y a 16 ouvrages-là que l'on a sur le terrain. On ne peut condamner personne, il y a cette liberté-là. Mais lorsque nous sommes dans un monde régulier, il faudrait que les normes puissent être suivies. Et que chacun joue son rôle. Que chacun joue. Quelles sont ces normes, justement ? Les normes, c'est qu'un ouvrage ne peut pas se retrouver sur un marché sans passer par une maison d'édition. Ce n'est pas normal. Mais qui peut se targuer à avoir une maison d'édition ? Alors, pour avoir une maison d'édition, il faut déjà avoir fait une formation. D'accord. Il faut une formation de base, formation d'acteurs, formation d'éditeurs. D'éditeurs. D'abord, une formation de gestion d'une maison d'édition. Il faut faire cette formation et maintenant ouvrir une société selon les normes du pays, avoir un registre de commerce, ainsi de suite, un IFU, un numéro IFU, ainsi de suite. Mais, à l'origine, il faut une formation littéraire. C'est important, une formation littéraire à l'origine qui est complétée par une formation d'éditeurs. D'accord. Est-ce qu'il y a une structure qui régit tout ça, qui punit aux besoins ceux qui ne respectent pas ces règles ? Non, au Bénin, juste là, il n'y en a pas. J'ai suivi tout à l'heure M. Dieudonné Yamakou, qui est le président de l'association professionnelle des éditeurs libres du Bénin. Et une association à laquelle j'appartiens, je suis membre du bureau, directeur aussi, qui est en réalité en train de travailler à ce qu'il y ait une sorte de régulation du milieu. Sinon, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des ouvrages publiés chez l'auteur, il y a des ouvrages qui se retrouvent directement imprimés. C'est-à-dire, on va chez l'imprimeur, lui, il fait ce qu'il veut, il n'y a pas de format à respecter, lui, une fois que vous lui amenez le prêt à cliché, lui, multiplier, c'est tout. Et il y a aussi des éditeurs, des maisons d'édition. Je suis éditeur, mais je ne dénigre pas la corporation. Mais il y a aussi des ouvrages qui sont publiés qui ne sont pas forcément de la qualité. Donc, même à ce niveau, il y a un travail à faire. Mais il y a un aspect qui m'intrigue, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui écrivent sur Internet directement et tout, qui disent qu'ils sont des auteurs, qu'ils sont des écrivains. Est-ce que pour vous, même la lecture en ligne, même le livre en version numérique a besoin d'être édité? Forcément. Forcément, un livre est un livre. C'est maintenant que le numérique intervient. C'est l'éditeur qui, à travers plutôt un libre ou un distributeur agréé, peut mettre en ligne un ouvrage numérique. En réalité. Merci beaucoup. Donc, il y aura certainement beaucoup de choses à faire parce qu'Agnat, Facebook... On revient sur le sujet. Facebook, je pense que tout le monde se lève et qui écrit. Mais malheureusement, le temps est parti et est terminé. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. Voilà. L'ordre du journal est sacré. Mesdames et messieurs, on retourne à la rédaction pour le journal. Il est 19h45. Merci de prendre le rendez-vous pour cette nouvelle session d'information sur BB24. Bonne fête des religions endogènes. À toutes et à tous, voici les titres. Nos divinités sont mises en lumière ce 10 janvier. C'est la fête des religions endogènes. Le vaudon est aussi considéré comme l'un des piliers du développement. Fête des religions endogènes. Les chercheurs béninois veulent aller au-delà de l'aspect festif. Désormais, le vaudon est au centre de plusieurs recherches scientifiques. Les précisions dans cette édition. Et puis, quel est l'apport du vaudon au secteur touristique béninois ? Nous en parlerons également dans ce journal. Le Bénin célèbre aujourd'hui, 10 janvier, la fête nationale des religions endogènes. Une célébration qui rend hommage aux différentes divinités et se caractérise par des prières, des sacrifices et autres démonstrations culturelles et culturelles. Les religions endogènes, selon les adeptes, procurent le bonheur et le bien-être. Ils constituent également un levier de développement. Reportage Amandine Aliambosso. Patrimoine immatériel du Bénin, le vaudon est à l'origine du savoir-faire et des pratiques artistiques et culturelles soutenues par des sonorités spécifiques. Son influence dépasse les frontières béninoises. Le vaudon, c'est Dieu. En ce sens, que le vaudon, pour ceux qui l'acceptent comme tel, c'est la cause causante. C'est la force première. En tant que tel, le vaudon relève d'une sacralité. Le vaudon est au centre de toutes les préoccupations. Ce sont des esprits, des milliards d'esprits, qui circulent dans la ville universelle. Que nous, on va chercher, on met dans les représentations du bois. Il y a des esprits. Dans le couvent, il y a des esprits dedans. C'est pourquoi on l'appelle des représentations anthropomorphiques. C'est ça, vaudon. Commémorer chaque 10 janvier la fête du vaudon, loin de son aspect festif, revêt une signification plus profonde qui transcende les générations. La journée instituée au-delà de ces aspects festifs permet, sur le plan social, de se poser la question de savoir qui sommes-nous fondamentalement. Si nous ne nous retrouvons pas derrière un rouenon pour bouffer la cuisse de poulet ou de mouton, ça devrait nous permettre de nous réfléchir sur nous-mêmes et dire qui sommes-nous. Et à partir de la réponse que nous trouvons, grâce au vaudon, à partir du vaudon, avec le vaudon, à travers le vaudon, le vaudon a permis au Béné tout entier de se réconcilier un temps soit peu avec la laïcité contenue dans sa constitution. C'est l'une des rares fois où, c'est la seule fois, c'est la première fois où on a évoqué une journée entière consacrée au vaudon et qui permet une certaine réflexion. Depuis 8 à 92, la légende suit son cours. Considérée comme une religion de la nature, le vaudon a permis au Béné de se développer. Et lorsque vous voyez le gisement, lorsque vous voyez le potentiel, car le vaudon, vous vous direz sans doute que le développement socio-économique du Béné passe par la culture générée, par le vaudon, ou n'existera pas, ou ne passera pas. Parce que, que ce soit sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan technologique, le potentiel n'est même pas encore entamé. Comment nous autres Béninois, nous nous saisissons de cette dimension profane, pas rituelle, pas initiatique, pas sacrée, mais de cette dimension séculière, cette dimension profane, pour offrir au monde ce que nous avons de plus cher, ce que nous avons de plus vrai, ce que nous avons de plus profond, c'est vers le vaudon. Pour réfléchir, si tu n'es pas en équilibre avec le cosmos, tu ne peux pas le faire. Parce que le cerveau est un magasin. L'intelligence n'est pas du cerveau. L'intelligence vient de la mémoire collective et qui s'écure dans le vide universel. Donc, il faut nous permettre de faire ces réalisations qui participent au développement. Un développement équilibré et durable ne saurait se faire sans la prise en compte des valeurs endogènes et des traditions. Au-delà de son aspect festif, la fête du vaudon fait désormais objet de recherche scientifique au Bénin. Depuis des années, des enseignants d'université y travaillent et forment même des étudiants en biologie, une science d'inspiration béninoise consacrée à l'étude approfondie du vaudon. Dans ce reportage, François Zissou et Stanislas Lincbon nous en disent plus. Dans ce laboratoire d'études, des universitaires font depuis plusieurs années des recherches sur le vaudon et ses composantes. Guy Landry Kitibi, membre de ce centre, est secrétaire administratif. Nombreux sont les travaux de leurs recherches qui ont débouché sur des résultats édifiants. Nous accompagnons donc les docteurs qui ont soutenu leurs thèses à mettre à la disposition du public le fruit de leurs travaux de recherche. Et bien, avec la participation du laboratoire, le directeur scientifique a bien voulu mettre à la disposition des étudiants tous ces travaux-là qui, en réalité, se présentent sous forme de livres. Et ça, c'est la revue Jobui. Notre première revue, en réalité, au sein du laboratoire, qui porte le nom Jobui. C'est une revue publiée en 2018, avec la participation de plusieurs personnes ressources, dont les non-sens cités à la page de couverture. Selon les chercheurs, le vaudon est une pensée scientifique. Sur cette réalité culturelle, il travaille en vue d'en tirer des variables scientifiques et manipulables. Nous avons compris que le beau est le troisième degré de fa et de vaudon. Donc, ça veut dire que, sous couvert de cette pensée sur le beau, que nous avons appelée biologie, science de la théorie du beau, on va requérir les paradigmes de Opha. Opha est un paradigme, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'idées qu'on peut utiliser, n'est-ce pas, pour comprendre la société, transformer la société. Et aussi, vaudon, c'est aussi le paradigme de l'énergie, vous savez, et qu'on peut utiliser pour fabriquer des armes aussi, pour fabriquer des fusées, pour fabriquer des industries, des moteurs. Et là, il faut développer ça à l'université et chercher maintenant à associer les utilisateurs dans des laboratoires. C'est pourquoi nous sommes d'accord que c'est la scientisation du vaudon. Nous, nous pensons que si on maintient vos dons dans la religion, ça veut dire qu'on ne pensera pas. Puisque dans ce domaine, quand on dit Dieu, on dit va te coucher. Dieu a déjà toutes les solutions. La théorie de la biologie au Bénin, on le doit au socio-anthropologue Jean-Marie Cossy à Pauvo. Dans ce temps-ci, on expose aux étudiants les travaux de recherche de cet ancien professeur de philosophie à l'université d'Abu Mekalavi, ainsi que les œuvres de ses successeurs. Visiblement, l'assistance s'y est bien intéressée. Le culte vaudon garde toujours sa vivacité dans les communautés traditionnelles. Cette religion demeure très présente dans la vie des Béninois. Vu l'affluence que draine la fête du 10 janvier, beaucoup estiment que cette religion endogène peut avoir un apport non négligeable dans la croissance de l'économie touristique. Le tourisme culturel au Bénin, quelle place pour le vaudon ? Nous retrouvons Stanislas Lenkwan et René Aroncy pour le reportage. Des touristes bien intéressés ici par la danse, des adeptes de la divinité vaudon. Au son du tam-tam et du gant, les vaudons s'y gratifient ces curieux de leur paritimé qui suscite admiration. Le vaudon, cet héritage culturel, est ainsi en vente. Mais faute d'outils statistiques, on ne peut quantifier son apport à l'économie touristique du Bénin. Quoi qu'on dise, notre héritage culturel autour du vaudon est déjà en vente, est-à-dire commercialisé. Vous savez, il y a plein de toubabs, de touristes blancs, de curieux, de scientifiques, de chercheurs européens occidentaux qui parcourent le couvent, qui ont même des titres de prêtres, de tout ce que vous savez, qui une fois dans leur pays deviennent des experts, des consultants et vendent ce savoir-là qu'ils ont acquis en quelques années. Faire profiter à la nation tout entière de cette offre touristique disponible, cela préoccupe plus d'un. Néanmoins, il faut d'abord remplir une condition. Pour avoir une offre touristique qui marche, il faut avoir des dates, des événements, des lieux. Et je pense que tout ça devrait rentrer dans le projet. La route des couvents, la construction des harems vaudon. Je pense que ce sont déjà des préoccupations qui, j'espère, sont prises en compte dans ces différents projets, afin que le touriste ne débarque pas dans un pays au hasard. Et c'est autour de cela que le tourisme religieux va se développer. Les gens vont quitter partout dans le monde pour venir regarder, apprécier. Ils vont acheter des gadgets, ils vont manger, ils vont dormir. Et toutes ces devises vont rester dans le pays. Ici, au Forum culturel du Bénin, des journalistes ont abordé le sujet avec le chef suprême de Vaudon. C'est pourquoi on disait que le Vaudon est pour le développement intégral du pays. Voilà, aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de couvents. Mais à défaut de réhabiliter tous ces couvents, tout au moins les 105 anciens couvents, on peut les réhabiliter. Parce que tout le monde se retrouve dedans. Quand le travail est fait dans le bureau, et quand on revient, c'est peut-être sous forme de sensibilisation seulement, ça ne donne pas le fruit escompté. Le tourisme culturel ou religieux, déjà le Bénin y est de plein pied à travers la fête nationale de Vaudon. Un événement qui draine assez de monde chaque année. C'est une activité artistique qui consiste à concevoir et réaliser différentes formes en volume, par soudure ou assemblage issu de matériaux divers. Quelle est la particularité de la sculpture ? Et mieux, quelles sont les aptitudes que doivent avoir les sculpteurs ? Une équipe de notre rédaction s'est rapprochée d'un aspect du domaine. Suivons plutôt. Quand vous prenez un sculpteur, vous pouvez avoir un artisan sculpteur, mais très bon, techniquement bon. Vous lui dites de te faire un portrait, un stadeau. Il prend du bois, il vous dessine correctement. Il vous sort dans le bois. Mais il ne peut pas être un artiste. Ça ne suffit pas. La technique ne suffit pas pour confirmer que c'est un artiste. Parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a un discours derrière. Et il y a une démarche derrière. Ce n'est pas celui qui pose juste un bout de bois. Il est très bon. Il sculpte et il pose. Ou il fait l'image de Marie. C'est un artisan. Ma première sculpture, c'était... J'avais agencé le bois flotté, le bois de pirogue, avec des bouts de plastique. C'est-à-dire, en fait, je faisais... À l'époque, je faisais des visages. Je faisais des moitiés visages, en fait. Donc, il y avait une partie d'un visage. Et je représentais l'œil avec des... Je ne dirais pas de la récupération, mais tout ce que je trouvais qui peut donner une forme d'une bouche et d'un œil. Très sincèrement, les artistes ont besoin de visibilité. Moi, actuellement, on est un collectif... Bon, un groupe d'artistes. On a quand même des idées, des projets. Mais il n'y a pas une salle d'exposition pour accueillir nos œuvres. Il n'y en a pas. Déjà, commençons par là, déjà. Il faut des lieux d'exposition. Les artistes ont besoin de s'exprimer. Ce n'est pas d'aller exposer dans les quatre murs, non. Il faut des vraies salles d'exposition. Il faut des espaces culturels. Là, ce qui va permettre à une génération, c'est-à-dire d'être déjà ancré, et d'avoir cette éducation, déjà, ils vont grandir avec. Hors du Bénin et plus précisément en Algérie, le montant des infractions de change s'élève à 67 millions de dollars. À fin septembre 2019, les services des douanes algériennes ont enregistré 422 affaires liées à des infractions, à la législation et à la réglementation de change et des mouvements de capitaux pour un montant d'environ 67 millions de dollars durant les neuf premiers mois de l'année 2019. Dans le but de lutter contre ce phénomène, la Direction générale des douanes a créé une commission chargée de la lutte contre la fraude et le transfert illicite des capitaux vers et à partir de l'étranger. Notons qu'en 2018, le montant des infractions de change s'élevait à environ 100 millions de dollars. Et ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur BB24. Ce soir, on s'intéresse au métier de coach. Quel est le bon profil justement à avoir pour ce métier? On reçoit Senon Daoulokono. J'espère que je vous prononce bien. Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Avec plaisir. Alors avec vous, on s'intéresse donc au métier de coach avant tout. Il faut préciser que vous êtes coach aussi. Merci. Je suis coach. Les gens m'appellent comme ça. Mais à la base, je suis passionné des conférences. Et donc je fais le coaching en arrière-plan. Et ça fait que bon, donc je porte le titre de coach. Vous portez le titre de coach. Puisqu'on doit parler de ce métier, c'est bien déjà que vous soyez coach vous-même. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde peut se targuer d'être coach. On en voit partout. Aujourd'hui, c'est qui un coach véritablement? Super, belle question. Et si j'ai des difficultés à accepter que je suis un coach, vous pouvez comprendre. Alors la raison, c'est bien sûr parce qu'aujourd'hui, on regarde un peu ce qui se passe, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Vous observez que deux, trois personnes en lisant déjà un, deux, trois documents, donc se tapent le type de coach. Et ça se passe comme ça. Alors donc, il est important que les professionnels du domaine parlent, clarifient les choses. Parce qu'à in fine, ceux qui ont donc à perdre, c'est bien sûr le client. Le client à savoir vraiment avec qui s'adresser. Et ça fait partie des combats que nous sommes en train de mener. Un coach, c'est bien cette personne. Je peux déjà dire que le coaching n'est pas forcément ce que beaucoup croient aujourd'hui. On peut déjà dire que depuis la maison, notre cocon familial, nous sommes déjà coachés. Mais il se fait aujourd'hui que pour atteindre davantage des objectifs, pour améliorer votre qualité de vie, pour augmenter la productivité, que ce soit dans votre entreprise, comme ce soit peut-être dans votre vie personnelle, vous avez besoin des conseils, des orientations, des techniques qui doivent être de manière professionnelle données à la personne que vous êtes afin que vous puissiez relever ces défis. Et donc le coach, c'est cette personne qui a cette capacité, donc qui a cette méthodologie, qui a cette connaissance véritablement spécifique, qui vous met en place un système qui vous permet, vous en tant que personne avec des filles, de pouvoir donc utiliser ces conseils, ces stratégies, ces techniques pour véritablement atteindre vos objectifs. Et donc ce n'est pas simplement cette personne qui peut venir vous donner des informations théoriques, ça n'a rien à foutre avec ça. Merci. D'accord, on a besoin d'un peu plus de pratique alors dans le métier de coach. Mais moi déjà l'aspect qui m'intéresse et qui m'interpelle tout de suite, c'est que les coachs interviennent pratiquement dans tous les aspects de la vie de l'individu. Et quand il s'agit de la vie de l'individu, c'est des questions à manipuler avec justement beaucoup de doigté. Est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on ait des spécialisations aussi dans le domaine de coach ? Un coach qui dit qu'il peut tout faire, il est coach en leadership, il est coach en entrepreneuriat, il est coach en foyer conjugal, il est coach en éducation parentale. Est-ce qu'on peut tout embrasser à la fois ? C'est une excellente question que vous posez. Justement, ce n'est pas évident. Déjà, avant même de parler de coaching, dans n'importe quel aspect de vie, il n'est pas possible que l'on puisse donc croire que l'on peut faire. Quand vous prenez le domaine des médecins, le médecin n'est pas médecin pour tout. Il doit se spécialiser, il doit être capable d'attaquer un aspect donné de la vie humaine et donc en être vraiment un spécialiste. Et donc c'est important aussi, lorsqu'on vient dans le coaching, que l'on puisse donc voir des gens qui se spécialisent, qui véritablement au-delà donc des connaissances basiques que ces personnes ont eues, à travers des formations de base, ces personnes puissent véritablement aller davantage à crever et à donc adopter un certain nombre de méthodologies adaptées à des domaines pointus donnés. Un peu comme vous l'avez dit, le coaching peut être un coaching lié à la famille, le coaching peut être un coaching lié à la vie scolaire, le coaching peut être un coaching lié à comment est-ce que la profession, la carrière que vous embrassez puisse être meilleure etc. Et donc c'est important que les gens se spécialisent. Mais avant la spécialisation, il était important d'encadrer. Et ça fait partie donc des choses sur lesquelles nous travaillons et bientôt nous allons donner les informations au public sur comment est-ce qu'il est important que les gens s'organisent dans un creuset et puissent donc s'entendre sur la méthodologie, la déontologie, le code parce que nous travaillons sur les individus. Les individus c'est des sensibilités et toute personne n'est pas équivalente à une autre donc on devrait trouver des moyens par lesquels l'on n'intervienne sur des personnes de manière beaucoup plus pointue et permettre surtout à cette personne d'atteindre l'objectif pour lequel cette personne est allée vers le coach. D'accord. Ce qui est sûr maintenant, on a parfois l'impression que le coaching dépend de celui qui coach mais pas forcément de celui qu'on coach. Qu'est-ce que vous y mettez ? C'est-à-dire qu'on a l'impression, par exemple vous êtes coach, c'est en fonction de vous, c'est pas en médecine, si vous avez les maux de tête, vous allez voir 3 à 4 médecins, les 4 vont vous diagnostiquer les maux de tête. Mais quand vous allez chez différents coachs, on peut avoir différentes réponses. Ça dépend du coach plus du coaché. Comment est-ce que nous on s'en sort en tant que client ? Comment est-ce qu'on s'en sort en tant qu'individu qui a besoin d'aide si finalement la solution n'est pas la même partout ? Justement, c'est pour cette raison que je parlais tantôt d'un travail qui se fait en arrière-plan pour encadrer, pour davantage renforcer les capacités, s'entendre sur la méthode d'eau, s'entendre sur les outils à utiliser, s'entendre sur l'esprit, la moralité, le type de personnalité qu'une personne doit avoir naturellement avant de se proclamer coach et d'être acceptée comme telle auprès d'un client. Parce que justement, le client, aujourd'hui si vous regardez sur le territoire national et partout ailleurs, nous tendons vers une certaine crise de personnalité et beaucoup de choses se passent. Les gens davantage ont des défis, des besoins aujourd'hui pour lesquels ils ont besoin d'un spécialiste qui puisse donc les aider à véritablement les surmonter. Et c'est pour ça que nous travaillons, nous faisons un travail sur cela. Et comme vous l'avez dit, nous ne voulons plus que ce soit le client qui ait différents conseils, qui ait différentes méthodes, qui ait plusieurs de manière confuse, et plusieurs moyens sur lesquels il est obligé donc de travailler parce qu'il a fait appel à plusieurs coaches. Mais plutôt que ce soit que quand je pose un problème spécifique, qu'il y ait une démarche donnée, qu'il y ait des outils adaptés à ça et que donc le coaché après puisse dire, mais écoutez, j'ai pu vraiment eu affaire à un expert et ça m'a aidé véritablement à sortir de ma situation. Ça m'amène à vous poser cette question, comment est-ce qu'on devient coach ? Puisque c'est de cela qui s'agit. Super. Comment est-ce qu'on devient coach ? Dans notre contexte, c'est un peu, donc comme vous le constatez, j'ai discuté avec une amie hier qui me disait que c'est un peu comme du charlatanisme maintenant et donc ça se proclame, ça s'envahit de partout. Le coach à la base devrait répondre à un certain nombre de critères. Au-delà de ce que les gens peuvent appeler à aller dans une école de formation, tout ça, c'est bien. Mais la base essentielle de coaching, parce que c'est une discipline, c'est un mécanisme, c'est une démarche qui respecte un certain nombre de normes, c'est qu'il vaut mieux qu'un coach soit celui qui, par exemple, dans un premier temps, dispose par exemple des outils. Vous ne pouvez pas, par exemple, aider quelqu'un qui a un problème par rapport à sa carrière en utilisant n'importe quel outil, en utilisant n'importe quelle démarche. La deuxième chose qui est très importante, le coach doit être cette personne qui a grandi, a grandi dans sa personnalité. Si, par exemple, vous n'avez jamais vécu des péripéties de la vie qui ont quelque chose à avoir avec le problème, le défi que le client vous pose, je ne sais pas comment vous êtes capable de vraiment comprendre la difficulté dans laquelle le client est et donc lui apporter une certaine expertise. Donc, de mon point de vue, il faut que le coach soit quelqu'un qui ait grandi. Si la personne a grandi, l'on peut donc tacler ce code de quelqu'un qui est crédible dans sa démarche. L'autre chose qui est aussi capitale, le coach doit répondre à un certain nombre de codes et de déontologie. Lorsque vous écoutez des gens, les gens vous posent des problèmes qui ne peuvent même pas dire à leur époux ou à leur épouse. Et donc, ils vous prennent comme ça se dit ailleurs. Comme le secret à la confession. Alors, donc, si vous allez dans le inbox de n'importe qui qui se proclame coach et que vous commencez par lui dire tout ce qu'il y a dans votre vie et que demain, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, vous voyez ça sur les WhatsApp, sur les Facebook, ben ça fait tant pis pour vous. Et c'est justement pour ne pas y en arriver que nous sommes en train de faire un travail. Et le travail va se faire et je sais que nous allons revenir ici encore pour en parler. Ça va être un plaisir pour les clients à l'avance. Donc, je parle des individus et des organisations, mais aussi pour les collègues qui veulent véritablement opérer dans ce secteur de manière professionnelle. D'accord. En attendant qu'on en arrive là, en attendant qu'on en arrive à une réorganisation du secteur, du métier de coach et tout, les besoins sont là. Bien sûr. On a toujours besoin d'être coaché. Comment est-ce qu'on arrive à distinguer le bon grain de livret ? Comment est-ce que je choisis mon coach ? Comme je le disais, vous avez besoin de regarder dans le monde. Un peu comme on dit aujourd'hui, il y a des médecins, il y a des chapentiers, etc. Je sais que vous savez comment est-ce que vous cherchez des informations sur celui vers qui vous voulez aller. D'accord. Vous êtes malade, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller remettre votre corps à n'importe quel médecin. Oui, mais au moins... Donc, de la même manière, vous devez prendre des informations de base. Première chose que je demande à un client d'exiger chez, par exemple, un coach entre griffes qui veut donc s'occuper de lui, c'est de lui parler, par exemple, de ses expériences personnelles. C'est important. Qu'est-ce que cette personne a fait ? Dans quoi cette personne a grandi ? Son parcours ? Bien sûr, par rapport aux problèmes, aux défis que moi j'ai et que je veux lui confier. Ça, c'est très important. Moi, je ne suis pas marié, je n'ai jamais d'enfant. Et puis un jour, je dis, j'ai un client ou une cliente qui veut me poser des problèmes par rapport à son couple. Je pense que c'est aberrant. Tu aurais du mal ? Même si vous étiez formé dans une école, vous ne pouvez pas avoir les connaissances spécialisées, les techniques qu'il faut pour intervenir sur un client du genre parce que vous n'avez jamais vécu ça. C'est pourquoi j'appelle entre griffes que vous devez voir un coach qui a grandi. Ça, c'est un élément capital. Le deuxième élément, c'est de voir quels sont, entre autres, les outils et la méthodologie que cette personne peut utiliser. La méthodologie, c'est quelque chose de très important. Quand je te pose un problème, je veux bien savoir comment est-ce que ça va se faire. Et un coach n'est pas un gourou, ce n'est pas quelqu'un qui vient et qui commence par donner des incantations. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent commencer par vous dire ce que nous allons faire, qui vous convainc de ce que cette personne est la personne qui vous... Il est dans le vrai. Excellent. Merci. D'accord. Donc, en attendant, on va s'en tenir à ces propositions-là. C'est bien ça. Oui, mais d'autres disent aussi que pas besoin d'un coach si on a un bon livre, que parfois, il vaut mieux lire un bon livre que d'aller vers un coach. Non, je pense qu'il se trompe. Je pense qu'il se trompe catégoriquement. Si c'était suffisant, le coaching que nos parents, les gens nous ont fait à l'église, nous aurait été suffisant pour que nous puissions devenir la meilleure version de nous-mêmes et atteindre nos objectifs. Vous avez, si vous voulez atteindre des objectifs importants, vous voulez vous affirmer dans la société, vous voulez avoir une productivité qui est accrue, vous avez besoin d'un spécialiste qui est pris par là, qui a été formé par ça et qui, par des démarches, qui, par des outils, qui, par la connaissance spécialisée, puisse vous apporter son expertise. Merci à vous, Senunda Oulokonon, vous êtes coach. Et justement, avec vous, on s'est intéressé à ce métier de coach. Comment dénicher le bon profil, mesdames et messieurs, c'était de ça qu'on parlait. Si vous venez de nous prendre au vol, vous pouvez encore nous re-suivre sur nos différentes plateformes, sur YouTube, sur le site de l'Ortb et autres. C'était donc là le dernier plateau du grand rendez-vous de ce soir, 10 janvier 2020. Le grand rendez-vous, c'est aussi l'instant citation avec la complicité de la régie. On passe donc à la citation de ce soir. Alors, la citation de ce soir, elle dit ceci, « Chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès. » C'est une citation de Pierre de Couberté. Merci à vous, mesdames et messieurs. J'espère que cette citation va vous aider vous-même dans votre vie de tous les jours. C'est terminé pour le grand rendez-vous de ce soir. Bonne fête du 10 janvier dans vos familles respectives et on se dit à la prochaine.